Bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Technique sur mon entraîneur perso. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que c'est un juge arbitre au tennis. Qu'est-ce qu'un juge arbitre ? Il est là pour veiller au respect des règles du jeu et des règlements émis par la Fédération Française de Tennis. Il est là aussi pour vérifier l'identité et la licence des joueurs de tennis. Il est le responsable de la remontée des résultats de la rencontre. Nous allons commencer par le JAE1. Le JAE1, il dirige sur le territoire de la ligue auquel il appartient, toute rencontre au niveau départemental et niveau régional. Par dérogation, il peut aussi être autorisé à juge arbitrer toute rencontre par équipe de niveau qualificatif à la phase nationale. Ensuite, le JAE2. Le JAE2 peut diriger sur sa ligue toute rencontre au niveau régional ou national, sauf la division 1 et la DNA. Les JAE2 n'exercent leur fonction que dans la ligue ayant délivré la qualification. Maintenant, passons au JAE3. Il est en capacité de diriger au niveau national toute rencontre nationale justement en équipe. Les juges arbitres internationales, il a quant à lui la même compétence que le JAE3, mais au niveau des compétitions internationales. J'espère que cette vidéo sur les juges arbitres vous a plu. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à mon entraîneur perso. Nous on se voit très vite pour une nouvelle vidéo. A bientôt ! En ce qui concerne les doubles, pour savoir qui va jouer en double 1 ou en double 2, on additionne les points des deux joueurs qui vont jouer ensemble. Si la somme est inférieure au double numéro 2, et dans ce cas-là, cette paire sera en double 1. Exemple, je suis 5-6, en double j'équivaut à 5. Si je joue également avec un 5-6, à nous deux, ça fera 10. Si dans mon équipe, nous avons deux joueurs classés 15, qui seront 6 et 6, donc si on les additionne, ça fait 12, donc ils joueront en double 2. Mais si jamais j'avais joué moi 5-6 avec un 15, cela aurait fait un total de 11. L'autre 5-6 aurait joué avec un 15, aurait fait un total de 11. On pourrait mettre n'importe quel double en 1 et n'importe quel double en 2 pour jouer stratégique. Sous-titrage Société Radio-Canada